Tout avait commencé sur un air de violon le week-end dernier. Officiellement lancé dans sa dernière saison sur le banc de Liverpool, Jürgen Klopp émeut les fans d'Erez qui ont un peu l'impression de perdre une partie de leur âme depuis cette annonce en guise de crève-cœur. Mais dans les faits, ce Liverpool version 2023 à 2024 n'a pas franchement changé dans la qualité de son football, au contraire. Dans le berceau des Beatles, les dernières partitions de Klopp à Anfield risquent fortement de ressembler à la boucherie aperçue ce soir, où Chelsea a fait office de cobaye. Dès l'entrée en consultation, Liverpool et Chelsea ont pris la température d'un stade où l'équipe locale n'a connu que la victoire depuis la nouvelle année civile. Très vite, les vagues rouges ont fait leur apparition, et Darwin Nunez a injecté une première piqûre, mais la trajectoire rectiligne du ballon est détournée par Jorge Petrovic au-dessus de sa cage huitième. Débarqué de la Major League Soccer, le gardien serbe fait connaissance avec un géant de première ligue et apprend à maîtriser ses nerfs. Lancé par Ibrahima Konaté dans le dos de la défense. Le virus Nunez contraint Petrovic à un nouvel exploit pour dévier le ballon sur son poteau gauche 18e. Plus le temps passe, plus Chelsea semble proche de l'asphyxie, tant la pression se fait ressentir. Dès lors, l'inéluctable est arrivé, à force de subir les coups de chaud, les blouses se sont fait refroidir. Servi plein axe par Curtis Jones, Diogo Gota est entré par la petite porte entre Thiago Silva et Benoît Badiachil pour rendre Chelsea malade 23e. 1 à 0 Seul globule bleu à contenir un temps soit peu l'invasion rouge, Petrovic est parvenu à préserver le suspense devant Curtis Jones 31e. En revanche, sa défense immunitaire s'est envolée à la suite d'une frappe croisée du sémillon Connor Bradley 39e. 2 à 0 Couché sur son lit de mort, Chelsea a frôlé la correctionnelle lorsque Badiachil a marché sur Gota pour causer un pénalty, finalement manqué par Nunez 45e. Lors de la deuxième séance, Mauricio Puchetino a voulu changer l'ordonnance pour remédier aux mots londoniens avec les entrées de Malo Gusto, Christopher Nkunku et Mikaïlo Mudric, mais malgré une reprise au-dessus du dernier nommé 51e, les effets n'ont pas été immédiats. Pendant ce temps-là, Liverpool s'est propagé pour creuser l'écart grâce à Dominique Soboslet, auteur d'une puissante tête sur un centre de l'intenable Bradley 65e. 3 à 0 Certes, les visiteurs ont sauvé l'honneur grâce au vaccin Nkunku 71e, 3 à 1, mais la convalescence s'est prolongée, à l'image de la barre transversale trouvée par le maladroit Nunez 75e. Ou le quatrième suppositoire signé Luis Diaz devant un Badiachil fiévreux 79e, 4 à 1. En fin de compte, Klopp engrange un 200e succès en 319 matchs de championnat d'Angleterre. Et Chelsea s'est bien fait fumer. Sous-titrage Société Radio-Canada